Depuis le Rana Plaza, ma situation n'est pas bonne. Ma santé n'est pas bonne. Je n'ai pas de travail, je ne peux pas me nourrir, et mon état de santé ne fait qu'empirer. J'ai été blessée à la tête et à la partie inférieure de mon corps. A première vue, les gens pensent que j'ai l'air d'aller bien. Ce qu'ils ne voient pas, c'est à quel point je souffre, de maux de tête et de perte de conscience. De nombreuses travailleuses de l'usine ont été blessées. Certaines blessures sont visibles, d'autres non. De nombreuses personnes sont encore traumatisées. Certaines ont perdu une jambe, un pied, une main. La plupart sont malades. J'aimerais tellement que rien ne nous soit arrivé et que cela ne se reproduise plus pour aucune travailleuse. Je veux que les normes de sécurité changent et que les travailleuses soient en sécurité dans les bâtiments. Cela fait dix ans et nous, les victimes, ne recevons toujours pas les traitements médicaux dont nous avons besoin pour nos blessures. Toutes les personnes qui se trouvaient au Rana Plaza ont besoin de soins. Je connais douze personnes du Rana Plaza qui sont mortes depuis l'effondrement parce qu'elles n'ont pas été soignées. Ils n'arrêtent pas de dire « Vous êtes une victime du Rana Plaza, vous avez gagné beaucoup d'argent ». Mais en réalité, je n'ai reçu que 336 dollars. 467 ont été prélevées et il m'est resté 336 dollars. C'est ce que vous appelez une compensation ? Nous ne demandons pas grand-chose, nous voulons juste pouvoir vivre une vie normale. Je ne vous remercie pas grand-chose.